Le métier d'apicultrice c'est vraiment beaucoup de compétences. On est tributaire de la météo donc il faut toujours avoir le nez sur la météo et savoir quand est-ce qu'on va pouvoir aller travailler, quand est-ce que vont arriver les mielets. Il faut avoir des compétences en génétique parce qu'on fait comme dans toutes les productions d'élevage il est question de sélectionner les abeilles pour qu'elles soient résistantes, qu'elles n'attrapent pas de maladies, qu'elles sachent faire du miel, qu'elles ne soient pas trop agressives non plus. Bien sûr il faut connaître notre environnement, l'environnement favorable à l'abeille, les mielets, les fleurs. On fait de la manutention donc il faut avoir aussi connaissance un peu du matériel, conduire les camions, faire marcher une grue, savoir la dépanner si elle est en panne. Pour apiculteurs, avec nos abeilles, nous assurons un service de pollinisation tout à fait gracieusement parce qu'il faut savoir que sans ce service de pollinisation il y a un tiers de notre alimentation qui serait condamnée. Aujourd'hui si on a choisi de se mobiliser c'est par rapport au problème de mes ventes de miel. Ce qui est paradoxal c'est qu'aujourd'hui les négociants ont privilégié l'importation face à l'achat de miel d'apiculteurs français. Nos collègues apiculteurs qui vendent en gros se retrouvent avec tout leur stock de miel en miellerie alors qu'ils auraient dû commencer à vendre. Aujourd'hui entre 60 et 70 tonnes de miel par an et là pour l'instant on a vendu 5. Voilà donc moi je ne sais pas comment faire. Clairement je ne sais pas comment faire si ce n'est aller voir ma banque et mon détente encore plus, ça ne dure pas qu'un temps. Les négociants ont préféré acheter du miel d'importation parce qu'ils le touchent à moins de 2 euros le kilo donc forcément à ce prix là les apiculteurs ne peuvent pas rivaliser. Nous sommes devenus la variable d'ajustement de l'importation alors que l'importation devrait compléter seulement le miel qu'on n'arrive pas à produire. Les négociants m'ont proposé 4,50 euros le kilo de miel en bio et c'est indécent quoi je préfère manger mon miel à ce prix là. Il y a des années où on ne fait pas de miel et les années où on fait du miel on n'arrive pas à le vendre parce qu'on est trop en concurrence et loyal tout simplement. On va demander des mesures d'aide d'urgence parce qu'en fait il faut pallier au problème de trésorerie de nombreux apiculteurs qui n'ont pas réussi à vendre leur production. Sans ça il y en a plein qui ne passeront pas le cap de l'année mais des mesures aussi plus structurelles comme les prix minimum d'entrée. Pour nous il ne faut plus que des miels qui arrivent de pays tiers rentrent à un prix inférieur au coût de revient du miel produit en France. Donc c'est pas empêcher l'importation c'est permettre l'importation à condition qu'elle ne vienne pas concurrencer déloyalement nos miels en France. Aujourd'hui c'est une action destination du public. Sensibiliser les gens parce qu'il faut faire comprendre aux gens que consommer du miel français c'est aussi soutenir les apiculteurs français, c'est aussi penser à soutenir la souveraineté alimentaire. Moi j'aurais différents messages à passer aux consommateurs déjà à l'heure actuelle de bien faire attention quand ils achètent du miel. Peut-être le monde aller vérifier si c'est bien de l'agriculture France et s'il n'y a pas des petits codes sur les couverges sur certains pots, il y a UK, ESP, UKR, mais en fait c'est tous les miels d'import qui ont constitué ce pot et les gens ne sont pas conscients qu'ils achètent en fait plein de petits miels qui viennent derrière. Argentine, Mexique. On a besoin de prix rémunérateur et on ne pourra jamais être concurrents face à des pays qui n'ont ni les mêmes normes sociales ni les mêmes normes environnementales que nous. Normes, 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 premières importations !